Et maintenant, jouez au grand jeu Vulcania en répondant à la question suivante. Quel était le thème de l'émission d'aujourd'hui ? Pour participer, jouez sur france3.fr. Vous pourrez peut-être gagner des entrées au parc Vulcania pour découvrir l'histoire des volcans en famille. Bonne chance sur France 3, avec Vulcania. En marge de l'étape, Henri Saigné fait la grande boucle en direct sur la route du tour, tout de suite sur France 3. Oh, il est minute, toi, je mesure. Alors, je tire. Oh, qu'est-ce qu'on cure ? Grand homme, carré d'affichage. Il m'a fait qu'il est parti. La torpille t'a pété dans la mer. Je l'ai vu, la voyabelle, je crois pas à ta femme. Je n'en aurais pas un magien à mon chien. Je peux me marier avec toi sans perdre ma propre estime ? Non. Je me garde toute ma sympathie, ma sympathie. Qui m'est personnelle. Qui me dégoûte, comme le dernier du margoulet. Tu te l'as vu, tu te l'as vu, tu te l'as vu ! Il va de plus pire en plus pire. Par le mieux. Je te l'as fait éclairer, la concorde ! Maintenant que tout le monde est d'accord, Fanny va avoir un beau mariage. Pas celui qu'elle souhaitait, mais ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Demain à 20h55, sur France 3. Le naturel au mar. Entre saveur et qualité, avec Cochonou, vivez la tradition de la grande boucle. Cochonou, fournisseur officiel autour de France. Finalement, mes parents viennent à 19h. Pas de problème. J'aurais jamais le temps de laver cette nappe pour ce soir. A moins d'utiliser le nouveau Le Chat efficace, même en cycle court. Venez voir. Contrairement à d'autres lessives, le nouveau Le Chat, grâce à sa formule exclusive, pénètre au plus profond du linge pour éliminer les tâches difficiles, même en cycle court. Et ce qui est propre à l'intérieur, est vraiment propre à l'extérieur. Parfaite ! Et en un clin d'œil... Nouveau Le Chat Perfect, la propreté au cœur des fibres, même en cycle court. La qualité ankle. Chez Speedy, pour votre sécurité, nos techniciens révisent régulièrement leurs connaissances. Aujourd'hui, les freins. Parfois, ils en font même un peu trop. Ah, en ce moment, chez Speedy, les freins sont à moins 25%. Va donc chez Speedy, Speedy ! Votre appareil dentaire ne doit pas vous empêcher de prendre du plaisir à manger. Polydent empêche l'infiltration de particules alimentaires et maintient parfaitement votre appareil en place. Et grâce au nouvel embout précision, l'application est désormais plus précise et le résultat parfaitement net. Nouveau Polydent et son embout précision, croquez la vie à pleines dents. Produire. Acheminer. Acheminer. Vérifier. Et vous approvisionner en gaz naturel. Qui peut assurer une telle sécurité jusque chez vous ? Gaz de France, ici, là-bas. Pour vous, pour demain. Nouveau parfum AXE Touch. Touchant. Très touchant. Cet été, rejoint les plus belles filles sur le AXE Boat. AXE.TM.FR Il y a dans la rue une légère fait. Un je ne sais quoi de liberté. On saute dans la vie à pieds joints. Et on se sent bien. Je parie qu'il s'aime du Ricoré. On sent l'énergie du café. Les bienfaits de la chicorée. Pour bien démarrer. Ricoré, l'ami des bonnes journées. Signé Nestlé. Sous-titrage Société Radio-Canada Un homme aux activités douteuses est retrouvé poignardé dans son bureau. A 20h50, 6K sur France 3 creuse la piste du tueur à gage. Chantal, fille de Français Moyen, a épousé un riche médecin de Philadelphie. La vie d'une vraie cendrillon des temps modernes s'estcriptise à 23h25 après Soir 3. Un nouveau gardien prend ses fonctions dans un phare que l'on dit hanté. The Phantom Light de Michael Powell au cinéma de minuit. Prince charmant, suspense et revenant ce soir sur France 3. Prenez le temps sur France 3. Vivez un tour de rêve sur France 3 avec les matelas Simons et Berry Flore créateur de revêtements de sol. Bienvenue à l'emballe, le royaume du cheval, le postier breton qui fit la gloire de la traction hippomobile le siècle dernier. L'emballe, c'est aussi la région de la production porcine. En Bretagne, c'est 12 millions de porcs de produits et produits d'une manière artisanale et dans des exploitations de type familial. L'emballe, c'est une ville de terre à deux mers. Nous avons la chance d'avoir une ville très dynamique, une ville très commerçante. On est à 10 minutes de la plage. Maintenant, c'est la prospérité, si vous voulez. C'est un taux de chômage très bas. On dit toujours qu'en Bretagne, il ne fait pas beau. Ce n'est pas vrai. Je crois que nous avons un très bon temps. Les gens sont très sympathiques, très gentils. Et je vous dis, la qualité de vie est vraiment très agréable. Eh bien, à vous, Henri, maintenant. J'espère que vous aurez été emballé par l'emballe. Oui, l'emballe, ça nous emballe aussi. C'est un beau slogan. Il est quasiment sous le soleil, Jean-René. Il ne faut pas se plaindre. Il y a un petit crachin breton quand même. Tu me secoues la tête. Oui, c'est vrai. Voilà, nous sommes installés avec l'ami Jean-René et tous les spectateurs bretons qui sont derrière nous. Ils adorent le vélo ici. Ils nous le diront tout au long de la journée. Au cœur du hara national que l'on découvrira tout à l'heure. 20 km de la mer, dans une ville qui est très sportive. Il y a ici 57 associations et clubs sportifs avec plus de 4200 licenciés. Ça ne s'invente pas. Alors aujourd'hui, c'est la fête car c'est la première fois que l'emballe accueille le Tour de France. Pendant une cinquantaine de minutes, nous allons parler de sport, de tradition, de gastronomie. On écoutera également les habitants de l'emballe. Ils ont plein de questions à poser à notre invité. Aujourd'hui, avec énormément de plaisir, nous recevons M. Bernard Hinault. Sous vos applaudissements. Salut Bernard. Quintuple vainqueur du Tour de France et surtout régional de l'étape. Oui, il finia que ce n'est pas très loin. On va regarder des images étonnantes. Tournée hier, il finia qu'il y a eu Kalorgan hier. Jean-René était d'ailleurs là-bas. Il m'a fait un résumé extraordinaire. Dithyrambique, il y avait un monde extraordinaire. Et puis c'était la fête toute la journée sur le bord de la route. Oui, c'est normal puisqu'on est en Bretagne. Non, je crois que les gens se sont bien mobilisés. Ils ont voulu montrer que le vélo existait, qu'il existait bien. Ah, ici, on aime le vélo. Ça, c'est la montée de Saint-Brieuc. Et on se croirait dans une étape de montagne. Vous avez vu à la face, un peu rétréci quand même. Les spectateurs n'ont pas été très sympas. Ils auraient pu les laisser passer un peu quand même. Non, mais ils leur ont fait regarder ça. Regardez ces images. C'est ça le Tour de France. C'est la fête, c'est l'euphorie, c'est l'enthousiasme. Des familles qui sont là depuis quelques heures et qui attendent le passage. Vous le vivez au quotidien aussi, vous, Jean-Henéz ? Oui, tout à fait. Cette côte, elle devrait s'appeler la côte Bernard Hinault. Oui, parce qu'elle est liée à sa vie. Tout à fait. C'est une des premières côtes que Bernard a escaladé. C'est là qu'il s'entraînait. Quand il était petit, quand il était jeune. Après, il s'entraînait. Et je trouve qu'elle est assez symbolique. Bernard, vous vous êtes retiré en pleine gloire à 32 ans, 32 ans et demi. Armstrong va peut-être gagner un sixième Tour de France à 33 ans. Pas de regrets ? Pas du tout. Aucun ? Non, il n'y a pas à avoir de regrets. Autrement, je suis encore sur le vélo et je suis un peu trop vieux. A chaque rencontre, je vous pose la même question. Est-ce que vous avez sorti le vélo du garage ? Pas encore. Pas encore. Il est toujours dans sa hausse et il m'attend. Il va finir par vieillir.